Bonsoir et bienvenue dans votre journal Toute Région. Traumatisés mais hors de danger, 110 Afghans sont hébergés dans cet hôtel de Strasbourg. Ils sont parvenus à fuir leur pays, désormais aux mains des talibans. Les réfugiés vont loger dans le Grand Est pendant un mois avant de commencer leur intégration. Une intégration aujourd'hui réussie pour certains de leurs compatriotes, déjà en exil en France depuis une dizaine d'années. C'est le cas de cet habitant des Cévennes, en Occitanie. Il fuit l'Afghanistan alors qu'il n'a que 20 ans. Il n'a pas souhaité dévoiler les raisons de son départ, mais il est parti seul en laissant sa famille derrière lui. Huit mois plus tard, il arrive en France. Au voyage, tout est dur. On dort sur le sol comme ça et tu ne connais pas dans la forêt, tu n'as pas de boire, tu n'as pas de manger, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et comment vous avez fait pour vous en sortir ? On a eu des passeurs, on a eu des gens comme ça qu'on paye et après on passe. Avec l'aide d'une association, Najib arrive à la salle. Il restera 10 ans dans une famille d'accueil qui lui donne l'opportunité de réaliser son rêve, étudier et ouvrir son propre commerce. Aujourd'hui, il est patron de cette boulangerie. Il regarde ce qu'il se passe en Afghanistan avec une profonde tristesse. Quand je regarde des vidéos des enfants, des femmes comme ça, qu'elles traitent comme des sauvages et j'ai envie de pleurer. On a pleuré beaucoup pour ça parce que c'est trop dur pour nous. Avant, c'était bien dans notre gouvernement. Ça avance beaucoup les femmes. Là, c'est zéro. On a reculé 100 ans encore avec eux. Najib a créé une école mixte dans son pays d'origine qui a été fermée par les talibans. Aujourd'hui, il souhaite aider les réfugiés avec un message d'espoir. Quelle que soit la difficulté, il est possible de réussir en France en étant étranger. On est comme vous, on n'est pas des sauvages. On a le même cerveau, deux yeux. Bien sûr, on arrive. Si on apprend bien, d'abord parler français. Le jeune afghan va pouvoir continuer d'écrire son histoire aux côtés de sa femme et de sa fille. Cette année, sa carte de séjour a été renouvelée pour 10 ans. Il y aura bien une troisième dose pour les personnes âgées et à risque. 18 millions de Français sont concernés par ce rappel du vaccin contre les formes graves de la Covid. Dans les EHPAD, une campagne va démarrer à la mi-septembre. En attendant, nous nous sommes rendus dans un établissement des Deux-Sèvres. Renée l'a appris ce matin. À 93 ans, elle est éligible à une troisième injection contre le Covid-19. Un rappel vaccinal prévu dans les EHPAD d'ici une quinzaine de jours. Aucune réticence pour cette résidente. C'est ridicule d'attraper la maladie et puis d'adonner à d'autres. Il vaut mieux se faire vacciner. Même une troisième dose ? Même une troisième, même quatrième s'il faut. Je suis prête à accepter toutes les doses. De son côté, Pierre est plus nuancé. Après avoir contracté le virus il y a quelques mois, il a reçu deux doses de vaccin. La deuxième avec des effets secondaires. Ceux qui veulent se faire vacciner le fond, ceux qui ne veulent pas, je pense qu'il y a une certaine liberté à avoir. Et vous, quel est votre avis ? Moi c'est non. Vu que j'étais malade, j'aurais pas été malade, ça serait oui. Hop, je vais retourner un petit peu, Jane. Dans cette maison de retraite, les consignes sanitaires sont strictement appliquées. Le personnel en activité est entièrement vacciné. L'arrivée d'un nouveau rappel est bien accueillie. C'est rassurant d'avoir cette troisième dose et de savoir qu'on protège au mieux nos personnes âgées de ce virus. Les EHPAD ont jusqu'au 13 septembre pour remettre en place leur dispositif vaccinal. Ici, pour gagner en efficacité, on va faire appel à une aide extérieure. Nous avons des professionnels de santé libéraux qui viendront, certains médecins traitants. Et nous avons aussi des professionnels de santé retraités qui nous ont fait part les fois dernières, qui seront présents si on les appelle. Si elle est fortement conseillée, cette troisième injection n'est pas obligatoire. Elle nécessitera au préalable le consentement des résidents. Des trois injections nécessaires pour se protéger, à l'obligation vaccinale pour exercer. A partir du 15 septembre, elle concernera les aides à domicile. Une contrainte de plus pour cette profession. En Meurthe-et-Moselle, elle craint déjà une pénurie de personnel. Chaque jour, Mélissa est attendue avec impatience. Cinq fois par semaine, elle se relaie avec plusieurs assistantes de vie pour assurer le quotidien de Serge, 73 ans. Les courses, le ménage, mais aussi une hygiène et des soins indispensables. Déjà qu'ils ne sont pas suffisamment payés pour ce qu'elles font. Et ça, c'est... J'invente rien. Puis en plus, c'est un travail physique quand même. Physique et pas tellement ragoûtant. Parce que c'est vrai que tout le temps, nettoyer les... Moi, je vois que c'est moi qui nettoie, c'est pas facile non plus. Je sais pas si je le ferai tous les jours. Mal payés, physiques et peu valorisés, le métier n'attire pas et les effectifs sont à flux tendu. Une situation qui pourrait encore se dégrader car au 15 septembre, les personnels non vaccinés n'auront plus le droit d'exercer. C'est quelque chose que je ne voulais pas, que je ne comprenais pas qu'on nous impose ce vaccin. Mais malheureusement, je peux pas me permettre de perdre mon travail. Mon travail que j'adore, d'ailleurs, que je ne veux même pas quitter. Mais voilà, on est dans une crise très compliquée. Et là, par choix, j'ai pas. J'ai pas le choix que de me faire vacciner. Comme elle, 80% de ses collègues sont à présent vaccinés. Seuls 4% refusent toujours l'injection. Des professionnels en montrent à la rentrée et une demande toujours plus forte. Ce ne sera pas sans conséquence pour les patients. On réduit certaines interventions. Parfois, on demande le relais aux familles. Donc ça va pas aider les aidants. On va demander de l'aide à d'autres structures qui interviennent le soir ou le matin. On se met ce qu'on appelle en mode tension ou en mode canicule. les actes essentiels de la vie et surtout pour les personnes isolées. Pour fonctionner normalement, l'agence doit recruter près de 200 aides à domicile, soit 10% de son effectif. Attention aux fraudes, vous n'êtes pas à l'abri en cette période de généralisation du click and collect. Dans la Somme, des internautes pensaient faire une bonne affaire dans ce magasin d'électroménagers. Ils ont payé en ligne et ont perdu au moins 1000 euros chacun. Oui, monsieur, bonjour. Depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner dans la boutique de Nadine. Est-ce que vous avez porté plainte ? Vous avez déjà porté plainte ? Bon, un de plus. Au bout du fil, des internautes lésés. Tous pensaient acheter un produit sur le site internet de la boutique installé en centre-ville depuis 1973. Pendant 50 ans, on a tout fait pour que le magasin résiste, pour que les clients soient contents. On a une bonne clientèle. On les a servis dès qu'on vend quelque chose, on les suit jusqu'au bout. La semaine dernière, un client se présente au magasin pour venir récupérer un ordinateur d'une valeur de 1000 euros acheté sur le site internet de la boutique. C'est là que la gérante et son employé découvrent le pot au rose. L'entreprise a en fait été victime d'une usurpation d'identité. Ils ont créé un site internet, à savoir que nous, nous n'avons pas de site du tout. Et tout y est, jusqu'à la photo. Tout est comme nous, sauf leur numéro de téléphone. Nous tentons d'appeler le numéro de téléphone. Bienvenue au magasin Télérapide. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Pas de réponse. L'arnaque a fonctionné avec au moins 5 personnes, pour des montants allant de 1000 à 1800 euros. Cette cliente était à deux doigts d'acheter un produit à plusieurs milliers d'euros. On devait faire le virement. On a refait une vérification du numéro de téléphone sur les pages jaunes, tout simplement. Et on a appelé directement et on est tombé sur la vraie propriétaire du magasin Télérapide. Pour cette avocate spécialiste en droit de la consommation, le mode de règlement doit alerter les internautes sur une éventuelle arnaque. Normalement, vous devez avoir un règlement sécurisé avec le HTTP, avec le S, et on ne peut absolument pas vous demander un virement bancaire. La propriétaire du magasin et les victimes ont porté plainte. Quant au site internet, il a été désactivé. On a installé il y a 4 ou 5 ans ce capteur de CO2 Rubix, qui nous permet de mesurer la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, tout le monde veut son capteur de CO2 sur toutes les écoles, depuis que le ministre de l'éducation nationale le recommande dans les classes pour lutter contre la propagation du virus. A la veille de la rentrée scolaire, les commandes affluent dans cette société toulousaine où l'on fabrique cet appareil. Nous sommes passés à quelques centaines l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs dizaines de milliers avec des appels d'offres extrêmement importants. Les demandes de livraison sont deux semaines, puisque la plupart des classes voudraient s'équiper pour la rentrée ou juste après la rentrée. Maintenant, nos délais de livraison, aujourd'hui, s'étalent jusqu'à Noël. L'outil qui trace le niveau de confinement d'une pièce indique quand il faut aérer et permet ainsi d'éviter la multiplication des contaminations. Cours interrompus, à distance, en demi-groupe parfois, l'année scolaire a été très mouvementée. Alors, avant la nouvelle année, il faut déjà assimiler les connaissances de la précédente. Dans les Alpes-Maritimes, des parents ont opté pour des stages de pré-rentrée. Le cossidus, c'est côté adjacent à l'angle, c'est AB, sur hypoténus. Ça, il faut savoir ça en entrant en seconde. C'est fondamental. Fini les vacances pour ces élèves qui doivent réviser avant la rentrée en seconde. Ce professeur a constaté des lacunes. Tout n'a pas été vu. Il faut que les professeurs de secondaire première de chaque classe comprennent que tout n'a pas pu être vu. Donc, il faut rattraper pour entamer la classe suivante. Depuis deux ans, à cause du Covid, ils alternent cours en présentiel et cours à distance. Il faut donc rattraper un certain retard pour rafraîchir la mémoire. En fait, on n'a pas appris trop de choses. C'est surtout qu'on a tout bien révisé pour s'en mettre dans le bain. On a révisé des choses qu'on avait des problèmes avec et là, ça va mieux. 4 fois 10. Tu rajoutes juste le 0. Donc, ça te fait la table de 4. Ah non, 40 ! Voilà. Bravo ! Pour les élèves de primaire aussi, les calculs se font un peu moins rapidement qu'avant. L'institutrice les fait réviser de manière ludique. Pas plus de 3 par classe. Normalement, ils doivent connaître les tables jusqu'à 10. Et là, ça va plutôt vraiment par cœur, on va dire. C'est plutôt jusqu'à 5. Compté, 240 euros pour 10 heures de cours. La directrice de l'agence enregistre 3 fois plus de demandes que d'habitude. Cette année, on a vraiment eu une explosion des demandes cet été par rapport à ce qui s'est passé ces deux dernières années. Et du coup, on a dû compléter notre offre de cours particulière par des cours de groupe à la demande essentiellement des familles. Tous n'étaient pas volontaires pour suivre ce stage de pré-rentrée. Mais il leur reste les après-midi pour profiter encore un peu des vacances. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Comme il est inconscient, qu'est-ce qu'on peut faire ? La position latérale de sécurité. Ils ont moins de 12 ans et apprennent les gestes qui sauvent. Hop, elle va se coller là. Voilà, super. Elle va se coller et elle va ramer. Ramener. Alors lui, il peut y aller. Si, il est conscient. Repérer un camarade en difficulté dans l'eau, le ramener sur la terre ferme et lui porter les premiers secours, tels sont les objectifs de ce stage d'une semaine proposé à Vichy. Ça devrait être développé, multiplié sur toutes les bases nautiques, de façon à ce que les gens soient vraiment, je pense, vraiment armés pour aller au bord de la mer, au bord de la rivière, au bord d'un lac, parce que les dangers sont présents. En France, les derniers chiffres font état cet été de 700 noyades, dont 168 mortels. 25% de ces accidents concernent des enfants de moins de 6 ans. En vert, vous avez les zones herbiers de Posidonie. Donc sur ces secteurs, vous savez si vous pouvez avoir potentiellement un impact en jetant l'encre, etc. Les plaisanciers sensibilisés à la protection de la Méditerranée. En Occitanie, ces ambassadeurs de la mer participent à la campagne Écogeste. Ils arpentent les pontons des ports de la région pour faire évoluer certaines pratiques. Il y a quantité de petits gestes que peuvent faire les plaisanciers, en préférant des encres flottantes, en encrant sur du sable, par exemple, en choisissant des produits qui seront peu impactants sur le milieu marin, des produits qui seraient écolabélisés. Bonjour ! Sur l'île de beauté, les associations environnementales sont également mobilisées pour rappeler aux vacanciers les bons gestes. Et il semblerait que les mentalités changent. Chaque année, on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui changent sur les économies d'eau, sur la gestion des déchets, sur le mouillage. Labellisé port propre depuis l'année dernière, le port de Saint-Florent mène régulièrement des actions de sensibilisation auprès des plaisanciers. Avant notre histoire enchantée, une histoire épistolaire. Quand l'une des plus célèbres plumes rédige des cartes postales, quand le mythe de plusieurs générations de journalistes est avant tout un papa, cela donne la correspondance entre Albert Londres et sa fille, conservée dans leur maison à Vichy, en Auvergne-Rhône-Alpes. La demeure vient tout juste d'être rénovée. Pénérif, Cologne, Trieste, Venise, il y en a énormément. Une collection incroyable. Toutes ces cartes postales ont été envoyées des quatre coins du monde par Albert Londres. Le journaliste écrivait à sa fille unique, Florise, en photo ici avec lui, à chaque reportage, à chaque enquête qu'il menait. Il a parcouru pas mal de pays, finalement en si peu de temps, puisqu'il est décédé assez jeune. Tout ce qu'il a pu glaner autour du globe, c'est merveilleux. Je trouve qu'il a énormément de sensibilité et d'émotion dans tous ses écrits. Une correspondance intense. Entre 1914 et 1932, il a envoyé plus de 500 cartes postales. Derrière la plume, écrivait à la fois le journaliste et le père, décrivant les pays découverts, les populations rencontrées et parlant affectueusement à sa fille. « Quand tu seras grande, je t'y emmènerai avec ta famille, Albert. » Et alors, derrière, c'est le palais du Cal à Venise. Et alors, c'est vrai qu'il signait toujours Albert, jamais papa. C'était toujours Albert. Il y avait un lien fort entre Albert Londres, Vichy et sa famille. Et toutes les cartes postales que l'on a témoignent justement de cette affection qu'il avait pour les siens. L'association, créée en sa mémoire, a restauré sa maison matale et organise chaque année à Vichy les rencontres Albert Londres. La 12e édition se tiendra du 27 au 29 août prochain. En mots et en musique, un conte maintenant, celui d'un petit garçon et d'un loup, connu et traduit dans le monde entier et dans votre journal, joué par la garde républicaine, pour vous et le public du festival de la Chaisse-Dieu en Haute-Loire. L'oiseau, c'est vraiment l'ami de Pierre. L'oiseau est représenté par la flûte. L'oiseau, le canard, le chat, les chasseurs, le grand-père et bien sûr... Mais le loup, évidemment ! Pierre et le loup, un conte musical écrit par Sergueï Prokofiev dans les années 30, qui a bercé des générations. Une façon aussi de découvrir les instruments de l'orchestre. Dans la batiale, petits et grands sont pris par l'histoire et par la musique. On voyait bien tous les instruments différents. Et on a... c'était bien. C'est une histoire qu'on écoute beaucoup à la maison, dans la voiture. Donc là, le voir en vrai avec l'orchestre, lui, c'était la première fois qu'il voyait un orchestre. J'ai déjà eu vu des concerts, des concerts comme ça, et je les avais trouvés un petit peu longs. Et là, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout le temps passer. C'est vraiment... c'est vraiment... c'est vraiment bien. Ce sont des choses à voir, des choses intéressantes. Et ça leur permet une initiation à la musique tout à fait... tout à fait intéressantes. Fais attention ! On s'écrit à Pierre ! Et l'oiseau s'envola immédiatement sur l'arbre. Une initiation, une découverte pour certains, et surtout un grand bain dans une belle musique pour orchestre symphonique miniature. La musique est somptueuse. Moi, quand je suis au milieu du plateau, comme ça, avec l'orchestre tout autour, j'ai des frissons, et je me dis, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, justement, c'est de donner ces frissons-là aux enfants. La musique est puissamment émouvante et j'espère qu'ils ressentent, en fait, cette vibration et qu'ils sont émus et que ça va leur donner envie de revenir au concert. Mais je crois vraiment que ça marche. Ils ont vraiment... Enfin, Prokofiev, franchement, il a assuré là-dessus. Et des émotions musicales, les petits et les grands en vivront encore beaucoup jusqu'à dimanche avec ce 55e festival de la Chaisse-Dieu. Sous-titrage ST' 501